Bienvenue à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Mont et de la Sartre. Aujourd'hui, je reçois deux personnes. Bonjour Médane. Bonjour. Alors, Lamia Benaïssa. J'ai bien prononcé. Très bien. D'accord. Donc vous êtes directrice du Centre de téléperformance du Mont. Voilà. Exactement. D'accord. Donc on va revenir tout de suite sur votre parcours. Et également Mélanie Dufeu. Bonjour. Enchantée. Donc vous, vous êtes responsable des relations humaines. Des ressources humaines. Ressources humaines. Parfait. Bien. Écoutez, qui commence pour me parler un peu de son parcours ? Écoutez, je peux commencer. Lamia. Allez. Alors, dans un premier temps, je voulais vous remercier de nous recevoir pour parler de notre métier et de parler un petit peu de notre entreprise. On va parler. Vous inquiétez pas. On est là pour ça. Voilà. Donc, alors moi, je suis citée les performances depuis 10 ans. Avec un parcours très diversifié. Donc, j'ai travaillé sur le site de Lyon. Donc, il faut savoir que Téléperformance est présente sur 14 sites en France. Donc, j'ai eu un premier parcours sur le site de Lyon. Je suis rentrée en tant qu'étudiante et responsable d'équipe. Après de longues formations continues dans l'entreprise, j'ai évolué vers des postes à responsabilité où j'ai rejoint la ville de Belfort pendant 4 ans. Donc, j'ai occupé en tout 3 postes. Et puis, le dernier, c'est la direction du centre du Mans depuis octobre 2011. Mais la première fois que vous êtes rentrée dans l'entreprise, c'était par le biais d'un stage ou c'était par du recrutement tout simplement ? J'étais étudiante. J'étais étudiante. Je cherchais un emploi pour payer mes études, pour financer mes études. Et j'ai eu de la chance d'avoir un emploi direct de responsable d'équipe. Donc, voilà. Je prenais mes cours du soir. Donc, voilà. Et puis, je me suis prise de passion pour ce métier. Et j'ai arrêté mes études au bout de un an et demi. Et je suis restée dans l'entreprise. Donc, vous avez tout de suite affiché votre détermination, si je comprends. Ah oui, exactement. C'est comme ça. En fait, bon, c'est comme ça qu'on y arrive. Exactement. Très bien. Et Mélanie ? Alors, moi, j'ai un parcours ressources humaines. Ça fait 4 ans que je suis dans l'entreprise, avec 2 premières années passées à Laval, sur le centre de téléperformance Laval. Et donc, depuis un an et demi, à peu près, sur le Mans. J'ai rejoint les équipes du Mans. D'accord. Alors, parlez-moi un petit peu en tant que ressources humaines. Comment, quelles sont les études que l'on fait pour aller dans ce métier ? Alors, moi, j'ai eu la chance de démarrer il y a quand même quelques années, avec déjà les démarrages des formations professionnelles RH. Donc, dès après le bac, je me suis orientée sur les ressources humaines. C'était le métier qui m'intéressait, avec des études au Mans. C'est pour ça que je suis arrivée au Mans. Je suis originaire de Nantes. Et un parcours après, plutôt université, licence maîtrise et DBSS en ressources humaines. Donc, il m'a permis de démarrer. Moi, ça fait 15 ans que je travaille dans les ressources humaines, avec un parcours en parallèle. C'est-à-dire, j'ai fait mes études tout en travaillant jusqu'à mon DBSS. Comme quoi, quand on a envie d'y arriver, on y arrive. Je crois que ça me paraît indispensable. Alors, téléperformance, qui m'en parle ? Madame la directrice ? Je vais commencer. Allez. Voilà. Alors, téléperformance, leader mondial de la relation client. Ce qui nous intéresse, c'est en France et puis le site, le centre du Mans. Donc, on est dans la relation client. Nous faisons de l'assistance. Donc, c'est des appels entrants. Donc, on reçoit des appels d'assistance pour différents clients. Donc, notamment pour le centre du Mans, c'est un opérateur de téléphonie. Nous pouvons aussi faire de l'appel sortant. Donc, de la vente, du recouvrement. Donc, on est assez diversifié dans notre métier. Donc, c'est une entreprise, aujourd'hui, comme vous le voyez, avec notre parcours, qui donne la chance un petit peu à tout le monde d'évoluer. Ce qu'il faut savoir, c'est une entreprise où l'évolution interne se fait et vraiment, on met l'accent sur nos conseillers. Donc, par exemple, le site du Mans, l'ensemble de nos managers sont issus des conseillers clients qu'on a. Voilà. Donc, le site du Mans, c'est à peu près 460 personnes. 460 ? Exactement. 460 emplois sur le centre du Mans. Et c'est tous des temps pleins ou pas ? Alors, c'est 90% de CDI. De CDI et majoritairement en temps plein, tout à fait. Ça, c'est à souligner. Parce que souvent, on a tendance un petit peu à dire, en fin de compte, pour ce genre d'activité, souvent, c'est des 20 heures, des 15 heures. Ce n'est pas le cas. Là, on est sur des… C'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Être conseiller client aujourd'hui, c'est un vrai métier. Et nous le prouvons chez Téléperformance parce qu'on a 90% de CDI quasiment à temps plein. Donc, ça a été complètement créé ici ou ça a été le rachat d'une entreprise ? Alors, effectivement, sur le Mans, c'est le regroupement de deux anciennes finales de Téléperformance. D'accord. Donc, ils se sont, en fin de compte, regroupés pour faire une idée assez importante. Et de faire un beau centre d'appel à aujourd'hui, donc à côté de la Lune de Pont-Lieu, dans les anciens bâtiments du Giat Industrie. D'accord. Alors, on va parler un petit peu de RH. Comment ça se passe ? Alors là, vous avez quand même la chance d'avoir des gens qui sont en CDI, déjà. C'est quand même très rassurant pour eux. Comment ça se passe ? Tout se passe bien ? Parce que c'est un métier quand même difficile. Peut-être au téléphone toute la journée, de recevoir des appels, des fois se faire engueuler, enfin bon, et ainsi de suite. Non ? Comment ça se passe ? Le métier est très difficile en tout cas. C'est un métier qui demande beaucoup d'énergie en termes de dépenses, cette fois pas physiques, mais plutôt intellectuelles. Un suivi des clients qui appellent, un compte de concentration quand même tout au long de la journée. Donc, c'est pas évident parce qu'il faut prendre le premier appel du matin comme le dernier du soir. Donc, ça demande beaucoup de concentration. Et disons que nous, on est là, évidemment, au niveau RH pour accompagner tout ce process. Donc, formation, déjà une formation initiale parce que ce métier n'est pas très connu à aujourd'hui. Donc, on est beaucoup sur de l'accompagnement de la formation initiale, que ce soit le métier, le produit et les outils. C'est vraiment trois pôles bien identifiés dans cette formation qui est mélangé. On ne fait pas des journées spécifiques métiers, spécifiques produits. On est sur un tout qui fait justement qu'on va bien prendre les appels et bien accueillir nos clients. Donc, ça, c'est primordial. Et au fur et à mesure de l'avancement de la personne dans son parcours professionnel, elle aura des formations, produits. Alors là, on est à peu près à même quatre heures par mois aujourd'hui de formation sur les outils, les produits. Et en plus, des parcours professionnalisants tout au long de la vie dans l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même plus de six ans d'ancienneté de nos collaborateurs sur plutôt des parcours professionnalisants, des améliorations de technique du métier pour aussi qu'ils soient toujours dans l'actualité de leur métier, en compétence. Et aussi pour leur permettre de détecter des potentiels, de les faire évoluer vers des postes de managers ou des postes de formateurs. Donc, on a quand même un panel de postes à pouvoir pour eux. Et nous, on est très favorable à ça. Comme on disait, 100% des managers sont d'anciens conseillers. Alors, on entend des fois quand effectivement on appelle comme ça, on dit, c'est une conversation, on peut être enregistrée et tout. Ça, c'est pas un peu frustrant pour la personne ou comment c'est perçu ça ? Les écoutes, en effet, c'est quelque chose qu'on informe puisque c'est primordial. Mais c'est surtout pour nous, pour pouvoir les guider justement sur les points d'amélioration. Si on ne fait pas les écoutes, on ne peut pas les guider. Donc, pour nous, c'est essentiel. C'est vraiment un outil de collaboration avec nos conseillers. Et on est sur ce qu'on appelle nos cercles qualité. On est sur... On réunit. On voit ceux qui ont des bonnes pratiques pour pouvoir les dipliquer aussi à ceux qui en ont peut-être un peu moins parce qu'ils sont plus récents dans le métier. Et de façon à avoir vraiment cette prise d'appel et de satisfaction au client à l'issue de chaque appel. C'est pour les salariés, c'est pas trop stressant parce que bon, ils ont des laps de temps qui sont quand même longs ou il y a des coupures. Comment ça se passe ? Alors au niveau du client, là, j'ai passé le rêve parce qu'évidemment, nous avons des clients assez exigeants quand même parce qu'on gère leur parc de consommateurs. Donc, il faut quand même que tous les consommateurs qui appellent soient pris en charge. Donc, on ne peut pas se permettre... On a le droit d'entendre en plus. Voilà, oui, tout à fait. Le client n'est pas très patient. On a trois coups, on lui dit « Ah, où ils sont ? » Voilà. Donc, c'est toute une gestion qu'on apprend à nos conseillers de pouvoir être ce côté un peu directif lorsqu'on prend la communication. On n'est pas là pour parler de l'appui du potent. Voilà, c'est quand même... Vous, quand vous appelez en tant que client, vous attendez une prestation de la part du conseiller qui vous reçoit. Donc, c'est ce qu'on explique à nos conseillers qui prennent tout à fait la chose favorable puisque eux-mêmes sont consommateurs. Et donc, ils comprennent en effet les temps qu'on leur demande. Après, c'est toute une gestion, une corrélation entre la qualité à fournir et le temps nécessaire pour la fournir que l'on étudie avec eux pour arriver aux objectifs que nous confie notre client, on va dire, celui qui nous permet de vivre aujourd'hui et de conserver ses emplois pour que tout se passe bien. D'accord. Alors, souvent, quand on prend le téléphone, on l'appelle, on sent vraiment que la personne qui est au bout du fil, il y a le côté sympathique, quoi. En fin de compte, on sent au téléphone, la voix est importante pour le réceptif. Parce que moi, je vais à la chambre de commerce, c'est la chambre de commerce, c'est la chambre de commerce, c'est la chambre de commerce, bonjour ! Alors, on sent vraiment que, si vous voulez, on a accueilli. Je pense que chez vous, ça doit être un petit peu pareil. Exactement. Alors, effectivement, on est un centre, on a de vrais professionnels chez nous. Je vous le disais tout à l'heure, c'est un métier. Chez nous, nos conseillers, c'est vraiment, il est au cœur du dispositif. Parce qu'on sait qu'effectivement, c'est lui qui reçoit les clients, la prestation, on mesure la qualité, c'est nos conseillers qui la fournissent aujourd'hui. Et on met tout un dispositif, depuis leur recrutement jusqu'à l'évolution, s'il y a évolution interne chez nous. Donc, il y a de l'accompagnement, il y a de la formation en continu. Il y a la gestion du conflit, par exemple, parce qu'on peut avoir des clients, des fois, qui ne sont pas très contents. Donc, ils l'expriment tout de suite, même si c'est le conseiller qui n'est pas directement en lien avec ça. Donc, il y a tout ce type de formation qui est déployé sur deux sites. Ça, c'est des formations qui sont liées à l'ensemble des conseillers. Ensuite, nous avons des formations ou de l'accompagnement personnalisé. Il faut savoir que chaque conseiller est suivi par un responsable d'équipe et un responsable aussi qualité, qui fait des points de manière très régulière, une fois par jour, tous les deux jours. Tout dépend de l'accompagnement et de l'évolution qu'il faut. Mais je voudrais juste souligner qu'un conseiller n'est pas en appel tout le temps. Il fait de la formation, il participe à des travails de groupe avec ses collègues pour échanger de bonnes pratiques, etc. Mais effectivement, nous avons de vrais professionnels et des gens passionnés. Parce qu'effectivement, pour accueillir nos clients, il faut avoir le sourire, il faut avoir envie de rendre un service. Et ça, c'est très important. Et on les accompagne et on va dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a une hiérarchie du problème ? Je m'explique. Un problème insoluble pour la personne qui reçoit l'appel en disant « je passe à quelqu'un de supérieur ». Est-ce que c'est... Ça existe. Ça existe. Exactement. Il y a des différents cellules selon le niveau de la problématique du client. Effectivement. Et c'est assez structuré. Le conseiller sait à quel moment il doit passer le relais à une autre personne. Alors, juste un mot avant de parler d'avenir. Je voudrais un mot par rapport... Parce que souvent, les centres d'appel, on a le sentiment que c'est très éloigné de là où on est. Je parle de l'autre côté de la mer, éventuellement au Maroc, en Tunisie, tout comme ça. Là, c'est quand même merveilleux d'avoir effectivement une volonté de votre part d'être bien implanté en France. Donc, il y a une concurrence un peu déloyale par rapport à ça ou pas ? Il y a la qualité, je pense. Oui, effectivement. Il y a la qualité que nous, on fournit, en tout cas sur le site du Mans. On fournit une qualité à nos clients. Nous avons des clients qui travaillent dans la durée avec nous. Notre client actuel, ça fait plus de 10 ans qu'on est avec. C'est un vrai mariage. Exactement. Donc, voilà. Et c'est un vrai retour à la qualité de prestation fournie par l'ensemble de nos salariés. En termes d'innovation, on peut expliquer aussi qu'en effet, pour être présent en France et garder cette qualité de service qu'on est, nous, en capacité de donner, on doit aussi se diversifier, avoir des méthodes de travail différentes. Et aujourd'hui, on ouvre, nous, nos méthodes de prise d'appel au travail à domicile. Donc, c'est aussi quelque chose d'innovant parce qu'on sait que c'est quelque chose qui peut se développer en France et qui peut apporter à la fois pour nos conseillers et pour l'entreprise. Donc, c'est des choses qu'on développe avec notre client actuellement. Et sur le site du Mans, effectivement, nous avons aujourd'hui des conseillers qui travaillent depuis chez eux, qui répondent aux clients depuis chez eux. Tout à fait. Exactement. C'est ce qu'on appelle du home-shoring. C'est sympa, parce que vous pouvez garder légalement en même temps et tout. Oui, il y a des limites quand même à certaines choses. Mais effectivement, c'est une économie sur le transport. Et puis, il y a l'équilibre du professionnel, du privé aussi par rapport à ça. D'accord, ok. L'avenir, très, très rapidement. Comment vous voyez l'avenir ? Apparemment, c'est bien sympathique chez vous. On a l'air d'être bien. Exactement. Donc, effectivement, on est bien et on essaye vraiment de perdurer dans le temps. On est un centre de 460 personnes. On est encore capable d'accueillir de nouveaux clients chez nous. Ce qu'on voudrait faire perdurer, effectivement, c'est la qualité de la prestation qu'on fournit. C'est aller vers l'excellence tout en mettant nos collaborateurs au cœur du dispositif et vraiment en amont. Et c'est ce qu'on fait depuis quelque temps et on continue à le faire. Si vous avez effectivement 10 ans de vie commune avec votre client, c'est qu'il doit être satisfait. Exactement. Un dernier mot par rapport aux ressources humaines ? Moi, la priorité, c'est le confort des collaborateurs. C'est cette adéquation entre les conditions de travail et la vie et, évidemment, les contraintes professionnelles de business que l'on a. Donc, de tout allier. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que l'on fait sur le centre avec des installations particulières, bientôt une salle de détente pour nos collaborateurs. Voilà, c'est des choses qu'on innove et on essaie d'être toujours à l'écoute des choses qui peuvent nous permettre de nous améliorer. En tout cas, la BIA et Mélanie, un grand merci. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine. Bien sûr. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada